Le journal des tweets classe 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 Bonjour les enfants, bonjour les enseignants Alors, voilà une petite vidéo puisque nous sommes dans la dernière ligne droite pour la rédaction des articles du numéro 5 du journal des tweets classe En effet, tous vos articles doivent être prêts pour le vendredi 17 mars prochain et ensuite, le journal sera publié le vendredi 31 mars lors de la semaine de la presse et des médias à l'école dont je parlerai un petit peu plus tout à l'heure Mais, pour cette vidéo, je voudrais vous rappeler les informations essentielles pour la rédaction de votre article et pour la présentation de votre article Tout d'abord, il y a évidemment la règle des 5 W Maintenant, vous commencez à la connaître Le qui, le quoi, le quand, le où, le pourquoi Toutes ces questions vont vous permettre de préparer la rédaction de votre article puisque ce sont les questions importantes et les informations qu'on doit obligatoirement retrouver dans votre article Bien entendu, ensuite, il faut enrichir, compléter donner des informations supplémentaires pour faire un article le plus complet possible Ensuite, il y a la présentation de votre article qui est importante Pour cela, je vais vous parler à partir d'un article du premier numéro de cette année Il y a donc des choses importantes dans la présentation Tout d'abord, votre article doit avoir un titre Ce titre, il est plutôt à trouver après avoir rédigé votre article et il doit être écrit en majuscule Ensuite, vous avez une ou deux phrases qu'on appelle donc le chapeau qui doivent résumer un petit peu ce qui va être développé dans votre article On peut retrouver les 5 W dans votre chapeau Donc c'est tout à fait possible Et ensuite, il y a le corps de l'article C'est-à-dire votre rédaction Dans le corps de votre article Vous pouvez avoir différents paragraphes Il peut y avoir des intertriques Ce n'est pas obligatoire mais ça permet de donner un petit peu l'idée de ce qui va être développé dans les différents paragraphes Vous pouvez mettre une petite phrase introductive qui est donc l'attaque de votre article Et à la fin, il peut y avoir la chute de votre article Une chose importante, évidemment Vous devez proposer jusqu'à 3 photos pour illustrer votre article Et la dernière chose Votre article doit être signé Pour la signature de votre article Il doit y avoir votre classe avec les niveaux de classe le nom de votre école la ville ou le village où vous êtes Et enfin, le pseudo de la classe Si vous avez donné toutes ces informations votre article est prêt et dans ce cas-là, il pourra être publié Alors, nous attendons vraiment vos articles Nous avons hâte de présenter tout ça d'organiser tous vos articles pour faire un numéro 5 qui va être une nouvelle fois très très intéressant Pour terminer cette vidéo je vais vous parler rapidement de la semaine de la presse et des médias à l'école En effet, du 27 au 31 mars prochain il va y avoir donc la semaine de la presse Pour cette semaine de la presse spécialement qui permet de travailler autour de ce sujet-là nous avons préparé avec Marie-Agnès quelques activités quotidiennes sur la presse Donc nous vous donnons rendez-vous à partir du 27 mars prochain pour faire ces activités découvrir un petit peu plus ce qu'est une information d'où vient l'information comment fonctionne l'information par des petits jeux des quiz des activités diverses et variées Voilà Nous vous souhaitons une bonne rédaction pour votre article et nous vous disons à très bientôt Le journal des tweetclass Un journal collaboratif